Musique Comment tu es arrivé chez Enelis ? Quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'ici ? Alors moi je suis arrivé chez Enelis, donc si on reprend l'historique, j'étais au départ militaire, j'étais dans l'armée de l'air, suite à un accident de voiture, donc j'ai dû arrêter l'armée, et donc j'ai dû reprendre du coup l'école, donc j'ai passé un BTS en informatique, et suite au BTS j'étais intégré au sein de l'agence ERDF de Codan. Alors j'ai commencé conseiller clientèle, allé à EDF Service au départ, ensuite j'ai évolué en ayant quelques responsabilités dans l'entreprise, au niveau des activités en tant que conseiller clientèle, et j'ai évolué en tant qu'appui métier, chez ERDF maintenant Enelis, et ça fait 4-5 ans que je suis appui métier. Et toi Damien, alors tu peux me raconter ton parcours professionnel, comment tu es arrivé dans la voile ? Alors moi mon parcours il est assez atypique, j'ai commencé à faire de la voile j'avais 10 ans, et voilà mon handicap déjà c'est un handicap de naissance, donc ça marque vraiment une différence par rapport à une personne qui aurait perdu l'usage de chemin, et qui serait finalement avec le même handicap que moi, mais pas avec le même vécu, donc je suis né comme ça, donc tout ce que j'ai appris à faire dans la vie, de tous les jours, depuis que je suis tout petit, jusqu'à l'apprentissage de la voile, ça s'est fait avec 5 doigts on va dire, et puis au fur et à mesure, c'est un sport que j'ai découvert, que j'ai apprécié, et j'ai commencé à faire de la compétition, ça s'est plutôt bien passé, mais toujours avec mes copains, j'ai jamais fait un apprentissage spécifique dans un centre adapté ou quoi que ce soit. Est-ce qu'avec ton handicap, t'as des choses qui sont particulièrement adaptées, ou c'est plutôt toi qui t'adaptes à ton poste à chaque fois ? Alors l'avantage du poste de travail, c'est un poste sédentaire, donc on travaille devant un bureau, devant un écran, donc l'aménagement particulier, on n'en a pas énormément, le seul aménagement que j'ai sur mon poste de travail, c'est un bureau qui va pouvoir se régler à hauteur, ce qui permet de régler le bureau en fonction de la taille du fauteuil. Quelles sont ou quelles seraient les qualités pour être performant sur ton poste ? C'est surtout un poste qui s'appelle appui métier, donc on est là pour aider les collègues dans leur travail, donc aider c'est développer des nouvelles applications qui permettent d'améliorer le travail, de soulager de tâches répétitives, donc les qualités c'est être innovant, être à l'écoute, être novateur, et avoir l'esprit de synthèse. Au niveau de l'évolution de carrière au sein de l'entreprise, j'ai eu la même évolution qu'une personne valide, il n'y a pas eu de différence par rapport à l'handicap. L'handicap n'a pas été un frein à mon évolution de carrière. Et toi Damien, sur un bateau, comment tu fais ? Pour monter les voiles, pour diriger, pour appareiller, avec une main, comment tu te débrouilles ? Je fais les choses en fait avec mon handicap, j'ai appris à les faire comme ça, il n'y a jamais eu de stratégie particulière par rapport à telle ou telle manœuvre, en fait je les fais naturellement par rapport à ce que j'ai. Et donc sur le bateau, forcément, quand je manipule les écoutes, quand je barre le bateau, quand je monte le speed, je le fais de manière forcément différente, mais je ne demande pas aux gens forcément de comprendre comment je fais, je demande juste d'accepter le fait que je puisse faire différemment. Et tu parlais tout à l'heure, tu es prof de sport ? Voilà, je suis prof de PS aussi. Voilà, et là pareil, ton évolution de carrière au niveau de... C'était pareil, un petit peu compliqué à un moment, dans le sens où, voilà, moi j'ai suivi mes études, donc STAPS, et c'est quand je me suis inscrit en fait au concours, donc au CAPES, où là, il y a un examinateur qui est venu me voir, qui m'a dit, je pense que ça peut poser problème votre handicap, on n'a jamais eu ce cas-là. Moi je leur ai simplement dit, voilà, je passe le concours comme tout le monde, je ne demande aucune adaptation, et puis on verra bien au bout si j'y arrive ou pas, et c'est vous qui déciderez si je suis capable d'être professeur et en charge d'élèves dans ma classe.